Avoir une offre claire et qui est en phase avec le marché. Ensuite, pour donner une image de ces prestations qui reflète votre identité et vos spécificités. Être lisible, c'est s'afficher, être clair. Ensuite, il faut être visible, c'est-à-dire se distinguer de la masse de vos concurrents. En quoi vous vous distinguez ? Qu'est-ce qui vous rend unique ? Ensuite, on peut être visible, bien sûr, en communiquant de façon pertinente auprès de cibles que vous aurez définies comme prioritaires. Et enfin, définir une stratégie de positionnement adaptée, ça contribue à être attractif. Et vous accroissez votre valeur, la valeur de votre offre et de vos prestations si vous définissez clairement un positionnement. Et enfin, pour être attractif, il faut mettre non seulement en avant votre offre, mais surtout les bénéfices qu'ils vont représenter pour vos clients. Voilà pour le positionnement, c'était important de faire ce petit rappel. À ce stade-là, on n'est pas très en avance, mais si vous avez quelques questions ou si Orlan a pu recueillir quelques questions par le chat, nous y répondons volontiers. Pour l'instant, pas de questions, mais si vous en avez, n'hésitez pas à laisser vos messages dans le chat. Très bien. Alors, écoutez, on va continuer sur le deuxième gros chapitre de ce webinaire qui concerne donc les clientèles. Comprendre ces clientèles prioritaires, leur centre d'intérêt et leur mode de consommation et d'information. Voilà donc l'intitulé de ce chapitre. Commençons tout d'abord par nous pencher sur qui sont les clientèles de Coeur de Bretagne. Pour cela, j'ai repris quelques données de cadrage qui sont issues d'une étude, l'étude reflet qui a été réalisée pour le compte du CRT Bretagne sur la fréquentation touristique régionale. Cette étude, elle date de 2016, donc elle n'est pas toute récente. Une nouvelle étude était prévue l'an dernier, c'est à peu près tous les cinq ans, mais pour cause de COVID, elle a été reportée. Donc, suivez ça de près parce que je pense que c'est intéressant de voir les grandes tendances, la grande segmentation de la clientèle de Coeur de Bretagne. Alors, qu'est-ce qui ressort en fait ? On ne va pas tout détailler, mais ce qui ressort, c'est que déjà, vous avez ici en Coeur de Bretagne majoritairement, largement majoritairement, les clientèles françaises, puisque 84 % d'énuités émanent de clients français. Parmi ces français, 49 % des séjours sont effectués par des habitants de la région nord-ouest, donc les clientèles de proximité dont il était question dans le précédent webinaire la semaine dernière. Concernant les séjours en Coeur de Bretagne, donc quand on parle de séjour, on est hors excursion, bien sûr, ils sont réalisés majoritairement par les familles, par les couples d'abord, 52 %, puis par les familles, 33 %. Vous le voyez ici dans la composition foyer, avec des revenus plutôt modérés. Autre donnée importante, vous la voyez ici à droite, seuls 37 % des nuités sont marchandes. En effet, c'est le taux le plus bas de la région Bretagne, à noter, c'est important. En fait, ça s'explique par le fait que la majorité des gens qui viennent des séjours en Coeur de Bretagne sont effectués grâce à de l'hébergement chez des amis, dans la famille ou dans les résidences secondaires. On a vu qu'il y a un fort attachement à la destination Coeur de Bretagne avec un taux de revisite très important, notamment parmi les excursionnistes. Donc, ceci explique un petit peu cela. Néanmoins, le levier est quand même important pour vous, acteurs du tourisme, c'est de déclencher du séjour parmi les clientèles individuelles et groupes. Et bien comment ? Même si seuls 37 % aujourd'hui effectuent des nuités marchandes, c'est-à-dire payantes, l'enjeu est là de les séduire avec des offres et des packages séduisants, avec un positionnement et qui soit en phase avec les attentes des nouvelles clientèles. Revenons maintenant sur vous et vos clients, plus près de vous. Les questions à se poser quand on travaille sur le ciblage de ces clientèles, cela pourrait être d'une façon non exhaustive, bien sûr. Est-ce que je dispose d'une clientèle assez fine de mes clients ? C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce que j'ai une base de données qualifiée, à jour, etc. Une base des données, ce n'est pas seulement les coordonnées pour le contact, etc. C'est des données tangibles qui vont vous permettre d'identifier comment ils consomment, à quel moment ils sont venus dans l'année, est-ce que ce sont des clientèles qui voyagent en famille, est-ce que ce sont des couples, etc. La deuxième question à se poser, et elle est vraiment très importante, c'est comment j'évalue leur satisfaction ? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous êtes interrogé sur la façon dont vous mesurez la satisfaction des clients ? Certains réalisent peut-être des questionnaires post-séjour. Il y a pour ça la façon d'envoyer un petit Google Form, un petit lien avec un questionnaire réalisé avec Google. C'est assez facile à faire, et ça permet d'avoir une bonne idée du retour que les clients peuvent vous faire à postériori. Est-ce que vous avez un livre d'or, que vous soyez un prestataire d'activité ou un hébergeur ou un restaurateur ? Ça peut être un bon indicateur d'avoir un livre d'or à disposition. Est-ce que vous traitez les réclamations systématiquement ? Est-ce que vous répondez systématiquement aux avis clients ? Tout ça, c'est des façons de mesurer aussi et de répondre à la satisfaction de vos clients. Ensuite, quels liens j'établis avec mes clients avant, pendant et après la consommation de la prestation ? À quelle fréquence ? Avec quels canaux de communication je communique avec eux ? Est-ce que je leur propose des offres spécifiques ? Là, on a un exemple qui est assez flagrant en termes de liens avant, pendant et après la consommation de la prestation. C'est Airbnb. Ils sont très, très actifs. Vous recevez une quantité de mails avant, pendant et après assez impressionnante. Mais c'est une mesure importante pour savoir comment situer, évaluer et s'auto-évaluer. On revient encore sur le diagnostic de tout à l'heure. Et puis aussi, il faut penser, quand on parle communication avec ses clients, il faut penser date anniversaire, envoyer, se rappeler à leurs bons souvenirs. Vous êtes venus, vous nous avez rendu visite il y a un an, que devenez-vous ? Et puis, vous êtes venus avec votre, en couple ou en famille à telle occasion. Pensez à vos réunions de famille, à vos cousinades, nous sommes en capacité de vous accueillir. Voilà, des choses comme ça. Parce qu'il faut bien penser à une chose, c'est que les clients que vous pouvez recevoir en individuel sont potentiellement des cibles de clientèle en mini-groupe. Parce qu'ils peuvent faire partie d'associations, affinitaires, des clubs de sport, etc. Donc, potentiellement, c'est une façon de reconvertir, de convertir un client individuel en client-groupe. Voilà, et enfin, est-ce que j'ai mis en œuvre un plan d'action, de commercialisation et de communication pour attirer ces nouveaux clients, les nouveaux clientèles, donc aller prospecter en d'autres termes ? Est-ce que j'ai un plan d'action en termes de prospection pour aller chercher d'autres clients de la cible que j'ai jugée prioritaire ? Justement, en parlant de cibles, quelles cibles pour quel tourisme ? Nous l'avons vu dans le premier webinaire, et vous le ressentez sûrement fortement dans vos activités, les tendances émergentes et l'évolution des aspirations des clientèles nécessitent qu'on s'y interroge, parce qu'elles présentent de nouvelles opportunités pour vous. Quelles nouvelles cibles potentielles pourriez-vous intéresser, compte tenu des atouts dont vous disposez et de votre positionnement ? En d'autres termes, qui sont vos clients aujourd'hui ? Et quelles nouvelles clientèles vous pourriez aller chercher ? C'est ça la question. Et c'est ici que l'outil Persona peut vous y aider. Alors, qu'est-ce que l'outil Persona ? C'est le deuxième outil que je vous présente. L'idée du Persona, c'est d'entrer dans la peau du client. Qu'est-ce que c'est un Persona ? C'est une personne fictive qui représente un groupe d'individus dont les comportements, les motivations et les buts se ressemblent. Donc là, on est dans le concept de segmentation de clientèle qui est cher à tous les marketeurs. Ensuite, à quoi ça sert ? Eh bien, ça sert à mieux comprendre, en se mettant dans la peau du client, justement, leurs besoins, leurs attentes et éventuellement leurs freins et puis leurs motivations. Et comment on procède ? Alors, c'est un travail créatif, donc on doit le faire collectivement pour être pertinent et, si possible, avec des personnes qui sont en contact direct avec la clientèle. Il faut savoir également que les Personas sont évolutifs. Ils peuvent être affinés, validés, les Personas, grâce à l'observation ou bien à l'interview de vos clients. Si, par exemple, vous accueillez chez vous un profil de client qui ressemble étrangement à un Persona que vous avez imaginé, rien ne vous empêche de le questionner pour, justement, essayer d'en savoir un petit peu plus sur la façon dont il s'inspire pour aller organiser ses vacances, quelles sont ses habitudes sur Internet, quelles sont ses lectures, quels sont ses canaux d'information. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec un exemple que j'ai travaillé sur une thématique qui me semble être assez en phase, un profil de Persona qui me semble être assez en phase avec le positionnement de Coeur de Bretagne. Donc là, il s'agit d'une famille adepte de slow tourisme. Donc, il s'agit de Laurent Berger et Mathieu Guibert, qui sont tous deux âgés de 38 ans et qui ont deux enfants, Tom, 5 ans, et Lou, 8 ans. Laura est graphiste en freelance et Mathieu est professeur de SVT en collège. Ils habitent à Angers, dans un éco-quartier. Ils sont depuis peu propriétaires et ils ont un choix de vie, avec des valeurs éco-responsables, mais qui leur imposent d'être un petit peu vigilants sur leur consommation, parce qu'ils ont un crédit sur le dos. Donc, voilà, ils ne laissent pas, comment dire, ils vont quand même s'approvisionner en magasin bio, ils ont une démarche plutôt éco-responsable, etc. Donc, il faut faire attention, on ne peut pas se payer des vacances non plus très, très chères. Laura, elle, est originaire du Morbihan. Elle est très attachée à sa Bretagne natale et elle aime faire découvrir à sa famille cette Bretagne, justement, différents coins, petits coins secrets de la Bretagne, donc cœur de Bretagne, lors de courts séjours. Le deuxième item que vous voyez à gauche, c'est le qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce que cette famille aime, n'aime pas, caractère, son caractère, ses objectifs, ses motivations ? Eh bien, cette famille-là, elle aime partager des activités dans la nature avec ses enfants, des balades à vélo, des séjours à la ferme, etc. Ils aiment découvrir une région à leur rythme en privilégiant les rencontres avec les gens du pays. Ils sont curieux de la culture locale et ils sont soucieux de l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Ils aiment éveiller leur esprit en phase avec leurs profondes aspirations, leurs profondes valeurs. C'est pourquoi ils privilégient souvent des modes d'hébergement qui favorisent cela. Néanmoins, ils aiment bien leur petit confort, donc ils choisissent souvent des hébergements qui sont un peu confortables, à minima, et surtout, au plus haut point, ils sont attentifs à la sécurité de leurs enfants. Par exemple, aller à la ferme, oui, mais s'il y a des engins partout qui présentent des dangers pour leurs enfants, ça va être un frein significatif pour eux. Et ce qu'ils aiment également, c'est aller sur le littoral, mais dans ce cas, ils empruntent le van de leurs amis pour être plus libres et puis pour que ça coûte moins cher. Laura est très connectée, notamment parce que son travail lui impose, mais elle aime bien aussi faire un break complet, c'est-à-dire partir en digital detox pour se reconnecter à sa famille et prendre le temps de partager des moments ensemble. Le dernier item qui a son importance, vous l'avez compris, c'est le comportement d'achat et ses habitudes. Alors, comme la plupart des gens de leur génération, Mathieu et Laura sont des grands consommateurs d'Internet. Et c'est surtout Laura qui va chercher de l'inspiration. C'est souvent le cas d'ailleurs dans les familles. C'est madame qui souvent fait les recherches d'inspiration pour les vacances. Elle est graphiste, donc elle a une certaine sensibilité à l'esthétique et aussi à l'ergonomie des sites web. Pour elle, ce n'est même pas envisageable d'avoir un site web qui date de 5 ans, 6 ans, sur lequel on ne trouve pas en 3 clics ce qu'on veut immédiatement. Il faut que ça aille vite et que ce soit efficace. C'est une femme de son temps. Et elle va toujours regarder les avis en ligne et sur les réseaux sociaux. Elle y est particulièrement sensible, principalement sur Instagram et Facebook. Excusez-moi, j'ai un petit souci technique. Et elle partage volontiers, bien sûr, son avis à elle quand elle voyage, même si parfois elle est totalement déconnectée puisqu'elle est en digital detox. Voilà, rubrique très importante. On l'a vu, si vous étiez présents au premier webinaire, vous avez vu le ton adopté par la plateforme Chilloway qui cible des jeunes générations, adeptes de micro-aventures, il est totalement en phase avec le public à qui il s'adresse. Eh bien, si vous souhaitez attirer chez vous, dans votre établissement ou dans le cadre de l'activité que vous proposez, des clientèles qui ressemblent au profil de Laura et de Mathieu, eh bien, c'est peut-être effectivement des questions à vous poser compte tenu du persona que nous venons d'étudier ici. Voilà, voilà pour un persona. C'est assez détaillé, mais vous allez voir que l'office de tourisme du Crest-Brice a fait un travail encore plus poussé avec la création d'un persona qui concerne un couple de motards, en l'occurrence Stéphane et Sonia, que Gilles, monsieur itinérance, va nous présenter. Merci Françoise. Monsieur itinérance, pas forcément à moto, je l'avoue, mais en tout cas, quelques détails sur cette clientèle que j'ai pu étudier effectivement. Alors, sans vouloir vous répéter ce qu'il y a d'écrit sur la slide que vous avez, comment essayer de résumer tout ça ? D'abord, pour vous dire que si l'on prend les pavés que Françoise vous a présentés sur la création d'un persona, on va avoir qui ? Donc là, on a Stéphane et Sonia, en l'occurrence, qui habitent Nantes, qui est en centre entonnaire, etc. Et puis surtout, les deux pavés suivants, pardon, qui sont dans un premier temps, quelles sont les habitudes de Stéphane et Sonia, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs motivations et leurs freins, et en fait, quels caractères ils ont dans leur consommation de motards. Je dirais un caractère évidemment plutôt actif de fait qu'ils soient motards. Et enfin, nous verrons le comportement d'achat, sans oublier évidemment les canaux d'information qu'ils utilisent, puisque c'est l'art et la manière, en tout cas le vecteur pour les toucher, les séduire et les faire venir en cœur de Bretagne. Alors, le pavé j'aime, j'aime pas, ce fameux second pavé, eh bien, qu'est-ce qu'aiment les motards, qu'aiment Stéphane et Sonia ? C'est évidemment d'abord les notions de découverte. Ça peut être la découverte du territoire, mais ça va être aussi et surtout découverte de la beauté des sites. Vous avez une photo qui est parfaitement explicite là-dessus, avec deux motos qui sont arrêtées, avec une vue superbe. Je m'arrête pour admirer une vue sur un lac. Donc, découverte et immersion, je dirais, dans les sites, dans le territoire, à vivre en expérience, que ce soit en couple, c'est le cas de Stéphane et Sonia, ça peut être aussi pour la clientèle motard, entre amis, par petits groupes, notamment sur des courts séjours, pour des gros groupes sur des séjours de longue durée. Évidemment, tout ce côté, comment dirais-je, épicurien, va de pair avec un côté organisationnel, fluidité, de sécurité, de fluidité de l'organisation. La sécurité, on va le voir comment ça passe, c'est-à-dire que ces motards, quels qu'ils soient, recherchent évidemment des routes, ce que nous appelons les routes safe. Alors, une route safe, c'est quoi ? C'est à la fois une route sinueuse pour avoir le plaisir de piloter, donc on oublie complètement les autoroutes. Pour ça, Cœur de Bretagne, ça me semble bien identifié, mais c'est en même temps des routes qui ont un trafic routier plus léger et puis des routes qui vont correspondre à la conduite ou au pilotage d'une moto. J'y reviendrai un petit peu après. Ce sont des itinéraires adaptés. Route sinueuse, ça va de soi, on privilégie le pilotage et puis en ça, vous y répondez parfaitement sur Cœur de Bretagne puisque vous avez même la possibilité d'aller découvrir Cœur de Bretagne et au-delà de Cœur de Bretagne en fonctionnant sur une organisation en étoile, sur une randonnée, sur une découverte en étoile. Donc, on ajoute à ce plaisir de pilotage et de rouler sur des routes sympas le confort de l'étape. Et justement, l'étape, c'est ce que recherchent aussi des motards, des points essentiels dans la recherche des motards, c'est à la fois le ravitaillement et confort. Le ravitaillement, je le disais pour ceux qui ont assisté jeudi dernier sur la présentation de l'itinérance à moto, un motard ou des motards vont privilégier des hébergements qui proposent systématiquement l'offre-restauration. S'il y a une offre-restauration à côté de l'hébergement, ce n'est pas forcément privilégié, c'est même parfois très fréquemment écarté. Et puis, ça, c'est le confort, je dirais, d'avoir, une fois qu'on a posé le cuir et les bottes, d'avoir tout en un. Et puis, le ravitaillement entre l'offre-restauration et boisson, puisque c'est une clientèle assez généreuse au niveau du bar. Donc, c'est toujours intéressant pour un établissement de faire du chiffre d'affaires additionnel ainsi. Enfin, c'est la météo, et je crois que vous le signalez d'ailleurs dans les avantages concurrentiels de Coeur de Bretagne aussi. Même si le motard est équipé et a l'habitude de rouler sous la flotte et parfois, avoir une météo clémente, notamment aux ailes de saison, est un facteur attirant. Donc, ça, c'est le second pavé. Le troisième pavé qui est le comportement d'achat, le premier, c'est encore une fois ce que vous proposez avec d'abord des étapes motard-friendly. Motard-friendly, c'est offre-restauration-boisson, je viens de le dire. C'est également un garage pour sécuriser ou mettre à l'abri tout simplement la moto. C'est éventuellement un atelier avec quelques outils, sinon un lien ou en tout cas des informations avec des réparateurs qui soient proches du coin étape, de la soirée étape. Le deuxième point proposé également, c'est les fichiers GPX. Donc, les fichiers GPS, pardon, téléchargeables GPX qui permettent à un motard de télécharger tout simplement ça sur son GPS moto externe ou tout simplement sur son smartphone. Et puis, d'avoir un itinéraire pour motard composé par un motard ou par des motards. Ça, c'est aussi une garantie. Je dirais que c'est un label presque de garantie de qualité et de plaisir pour le motard, de sécurité et de plaisir. Au-delà de ces éléments-là, il y a les conseils avisés. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là encore une fois, je l'ai dit dernier, les conseils avisés font la différence sur la clientèle itinérante. Et les conseils avisés, c'est à la fois des conseils de connaisseurs que vous pouvez être de votre territoire, de votre culture, de votre patrimoine. Donc, ça pourrait même aller jusqu'à donner vos coups de cœur. Ça peut aller jusqu'à donner vos petits coins secrets, si vous avez envie de les partager, justement, pour partager la belle vue que l'on a sur la slide et quitte à proposer ce qu'on pourrait appeler une boucle bis, c'est-à-dire qu'au-delà de l'itinéraire, faites un petit crochet et je vous indique comment y aller pour tomber sur une vue waouh, une vue extraordinaire. Tous ces conseils avisés-là, en tant que motard ou imprégnés de la culture motard que vous pouvez aller chercher si vous n'êtes pas motard, sont des éléments qui font clairement la différence sur ces personnes-là. Enfin, et dernier point, les canaux d'information. Évidemment, c'est une clientèle qui partage beaucoup. Donc, outre les canaux classiques que sont la presse spécialisée, c'est par exemple les sites spécialisés, les tours opérateurs éventuellement spécialisés, il en existe, qui vendent notamment des séjours et des itinéraires. Ça va être vraiment tout ce qui est digital. Aller chercher de l'information et donner de l'information sur les blogs, sur les sites de partage est intéressant, sur les événements évidemment. Un petit plus qui marche assez bien si vous avez la possibilité, sur votre site, de faire ce que j'appelle un coin Instagram, c'est-à-dire un petit coin motard. Alors, ça peut être un objet de collection, ça peut être tout simplement une belle moto ou un joli poster, une jolie photo. Quelque chose qui respire, j'allais dire, l'huile de synthèse, qui respire le motard. N'hésitez pas à proposer ce lieu-là. Pourquoi ? Parce que les motards qui sont des fans de partage de bons plans sur les réseaux sociaux notamment et sur les supports digitaux en particulier, ne vont pas hésiter à se prendre en selfie. Et si vous avez eu l'intelligence de mettre un petit hashtag avec votre nom ou le nom de cœur de Bretagne dessous, le nom de votre site, pardon, sur le cœur de Bretagne, c'est clairement de la promotion et de la publicité qui est très, très virale. Voilà pour le persona motard. Merci beaucoup, Gilles. C'est très clair. Merci. Alors, s'il y a des questions sur ce sujet du ciblage des clientèles et des personas, écoutez, on est à votre écoute. Je pense qu'on peut continuer. Il n'y a pas de questions pour le moment. D'accord. Combien de personas conseillez-vous de créer en moyenne ? Nous demande Sophie. Eh bien, moi, j'aurais tendance à dire que vous avez, si vous ciblez différents profils de clientèle, vous pouvez en faire plusieurs. À mon avis, il ne faut pas en faire 15, ça ne sert à rien. Ça, ça peut être réservé à une destination touristique ou bien un CRT. Vous, en tant que prestataire, hébergeur d'activité ou prestataire de service, par exemple, vous pourrez avoir un persona groupe scolaire, vous pourrez avoir un persona couple en itinérance, vous pourrez avoir un persona famille en cours séjour. Voilà. Moi, je dirais que 5, ça peut être un bon nombre. Après, c'est vraiment en fonction de la cible à laquelle vous vous adressez. Est-ce que ça répond à votre question ? Oui, très bien. Bon, alors, on continue. On continue sur le troisième chapitre qui est donc l'étape d'après. Comment je construis une proposition de valeur orientée client en réponse aux besoins, aux attentes et aux freins de mes clientèles prioritaires ? Donc, on a vu précédemment comment on fait un diagnostic pour savoir qui on est, quelle est sa stratégie de positionnement. On a vu également qu'on a déterminé les clientèles prioritaires. On a identifié qui elles sont, comment elles fonctionnent. Et il s'agit maintenant de leur proposer une offre adaptée. C'est ce qu'on entend par la proposition de valeur. Donc, les questions qu'il faut se poser, c'est d'abord, est-ce que mon produit ou mes prestations répondent totalement aux besoins et attentes de mes clients ? Est-ce qu'il n'y a pas des petites choses qu'il ne m'aurait pas dites et auxquelles, finalement, si je l'avais su, j'aurais pu y répondre ? Est-ce que mes prestations diffèrent selon les profils de clients à qui elles s'adressent ? Là, on est vraiment dans la personnalisation qui est très, très chère au monde du marketing touristique. Quel est le bénéfice qui est apporté aux clients par ma solution ? Et en quoi est-elle meilleure que la solution des autres offres du marché ? En gros, pourquoi aller chez moi plutôt que chez les concurrents ? Comment puis-je finalement lever des freins ou des hésitations éventuelles que mon client pourrait avoir ? C'est-à-dire, comment je peux ajuster mon offre ? Lever les freins, on le fait en ayant une offre la plus adaptée possible. Gilles nous parlait de, par exemple, si on veut cibler des motards, d'avoir un lieu pour pouvoir tout simplement abriter les motos, c'est quand même quelque chose qui, si vous ne l'avez pas et que vous ciblez les motards, peut être un frein. Comment puis-je ajuster mon offre ? Et aussi, ma communication pour le rassurer et déclencher l'achat. Alors, donc, on va partir maintenant sur un troisième outil qui s'appelle la matrice proposition de valeur. Cette matrice proposition de valeur, en fait, c'est une des composantes centrales d'un autre outil qui s'appelle le business model Canva, dont d'ailleurs il sera question lors du quatrième séminaire, pardon, le quatrième webinaire sur la commercialisation et la communication. Le business model Canva est un outil intéressant pour réfléchir de façon globale sur la stratégie d'une structure. Là, on va en prendre une des composantes, qui est la composante centrale, qui est la proposition de valeur. Alors, avant de continuer, on va regarder la petite vidéo d'Yves Pigneur. Je vais laisser Orlan la lancer. Je vais vous décrire le Value Proposition Canvas. En fait, on constate directement, même visuellement, qu'il y a deux grandes parties. On a ici une partie ronde qui va représenter le profil du... Elle ne fonctionne pas, la vidéo ? Je pense que c'est une question de mémoire tampon, ça va arriver. Oui. Du client, c'est un profil qu'on va pouvoir observer, ou sur lequel on va faire un certain nombre d'hypothèses. Et puis, si au contraire, j'ai un carré, qui correspond à la proposition ? Alors, c'est ça qu'on... Tout à l'heure, on n'a pas essayé de la même manière. Oui. Oui. Je vais vous décrire le Value Proposition Canvas. En fait, on constate directement, même visuellement, qu'il y a deux grandes parties. On a ici une partie ronde qui va représenter le profil du client. C'est un profil qu'on va pouvoir observer, ou sur lequel on va faire un certain nombre d'hypothèses. Et puis, ici, au contraire, j'ai un carré qui correspond à la proposition de valeur. Et vous vous souvenez, la proposition de valeur, c'est l'ensemble des bénéfices que je vais offrir au client, à partir des produits et des services que je vais lui vendre ou mettre à sa disposition. Je vais d'abord m'intéresser ici au profil client, avec trois grands composants. On dit souvent, pour arriver à construire une belle proposition de valeur, il ne faut pas demander au client ce qu'il veut, mais il faut plutôt l'observer dans ce qu'il fait. Et c'est ce qu'on appelle les « jobs à faire ». D'accord ? Donc ça, c'est ici la première partie. C'est ce que le client doit faire. Quand il fait un certain nombre de choses, il a un certain nombre de souffrances, ou de problèmes, ou de craintes. C'est ce qu'on appelle ici les « risques », ou les « souffrances », ou ce qui l'embête, ce qui le chicane quand il opère, quand il effectue un certain nombre de « jobs », comme une tâche à faire, ou un problème à résoudre. Mais, à contrario, il a aussi des espérances, il a des gains potentiels qu'il anticipe, qu'il dit « Ah, si j'avais telle chose, ça serait tellement plus facile pour moi de faire telle action ». Une fois qu'on a observé ce profil client, l'idée est de construire, donc de faire le design de la proposition de valeur, comme un effet miroir d'une certaine façon, c'est-à-dire d'essayer de réduire ça, augmenter ça, et d'adresser ce problème. Donc, la première chose qu'on va trouver en symétrie, d'une certaine façon, avec ces « jobs » à faire, ce sont les produits et les services que je vais offrir. C'est les caractéristiques des produits, ou là, les caractéristiques des services que je vais mettre à disposition de mes clients. Enfin, ici, je vais avoir, entre guillemets, des « antidouleurs », des médicaments d'une certaine façon, c'est-à-dire des choses qui vont essayer de réduire la souffrance, d'adresser les craintes et les risques des clients quand il effectue quelque chose. Et enfin, le dernier ensemble de composants dans ma proposition de valeur vont essayer de créer des gains potentiels et d'adresser, de dire « Ah, mais vous espériez telle chose, je suis en mesure de vous l'offrir. » Donc, ça va créer des gains et adresser des espoirs plus ou moins cachés de la part des clients. Voilà en quelques minutes la présentation du Value Proposition Canvas, qui s'intègre, bien sûr, dans le Business Model Canvas, puisque ceci, vous vous souvenez, en était l'élément central. Merci, Orlan. Bon, j'enchaîne le temps que Orlan nous remette la présentation, le partage de la présentation. Donc, vous voyez bien, cette matrice proposition de valeur, c'est un outil qui est assez intéressant parce que c'est l'étape d'après la création du Persona. On pousse un peu plus loin la réflexion sur les segments plus longs. Bonjour tout le monde. Vous avez aussi le bonjour d'Alex. Alex, en fait, on travaille ensemble depuis maintenant plus de 15 ans d'année. Je pense que c'est la vidéo qui continue, Orlan. On était parti avec l'idée suivante, c'est comment définir, comment construire un Business Model. Ça, c'était notre... Donc, je disais que cet outil est assez intéressant parce que c'est l'étape d'après la création du Persona. Sur le segment client, on rentre davantage dans le détail de ses aspirations, des bénéfices qu'on peut lui procurer et des problèmes qu'il peut éventuellement rencontrer. Donc, je laisse tout de suite la parole à Gilles qui va nous parler d'une proposition de valeur. Alors, il s'agit là, le segment client, c'est un groupe d'amis, encore une fois cycliste en itinérance. Et quelles propositions de valeur on peut lui proposer, un petit peu en effet miroir, pour répondre pleinement à ses attentes. Merci Françoise. Alors, tout comme je fais le lien avec la slide précédente sur laquelle je suis intervenu, qui concernait les motards, nous sommes sur deux types d'itinérances, et deux types d'itinérances, on va dire, à deux roues. Donc, nous allons voir à travers cette proposition de valeur d'un groupe d'amis cyclistes qu'on a des points communs évidemment avec les motards, et en même temps des points de différenciation. Si on prend la première partie de la slide qui porte le numéro un, segment client, quelles sont les aspirations clients ? Les aspirations clients d'un motard ou d'un cycliste, elles sont évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure, de partager son expérience, d'avoir une offre restauration et hébergement commune sur le même site, et puis d'avoir une organisation fluide. À partir de là, l'aspiration d'un client cycliste va diverger quelque peu, par exemple pour faire du sport, quel que soit le cycliste que l'on soit, sportif, touristique, électrique ou sans électrique, ça rentrait dans des débats stériles, on a besoin de faire un effort, donc on peut considérer effectivement que faire du sport est une aspiration supplémentaire d'un groupe cycliste par rapport à un groupe motard. Les problèmes que rencontrent ces itinérants-là sont identiques aux motards, c'est-à-dire qu'il y a le vol ou le problème technique sur son vélo, comme on peut voler ou avoir un problème technique sur la moto. C'est essentiel même sur un vélo, je le disais jeudi dernier, beaucoup de vélos, notamment sur la clientèle cyclo-sportive, la vraie clientèle itinérante cycliste, c'est des vélos qui peuvent valoir entre 5 000 et parfois même plus de 10 000 euros, donc il n'est pas question qu'ils se le fassent voler, outre le fait que ça réduirait à néant leur expérience vacances. Donc un très mauvais souvenir de la destination induit. L'autre facteur commun, c'est évidemment l'hébergement sur une nuit, l'aléa, on ne sait pas, si on a un pépin sur la route, on peut être amené à modifier son planning de réservation d'hébergement, et puis la météo, même si c'est commun avec la moto, il est évident qu'à vélo, on est beaucoup plus sujet à la météo. Rouler 5-6 heures sous la pluie ou dans le froid à vélo, c'est beaucoup plus compliqué et en tout cas beaucoup plus pénalisant qu'un motard qui va avoir potentiellement le choix de doubler sa journée suivante, d'attendre des jours meilleurs, voire de passer beaucoup moins de temps sur son engin. La différence entre un motard et un cycliste, c'est que, en tout cas dans leur problématique, c'est la logistique. Un cycliste, contrairement à un motard, a besoin d'une logistique très fréquemment pour arriver sur site, très fréquemment à partir d'une gare, donc besoin de transport. Il va avoir, contrairement à un motard, besoin de transport de bagages. Même si les motards ont des bagages allégés, le cycliste, lui, doit avoir des bagages très allégés et avoir sa logistique qui le suit. Pendant qu'il pédale, il y a une logistique parallèle qui gère ça. Et enfin, la problématique d'une difficulté du parcours. Alors, la difficulté du parcours à un motard, ça pourrait être un revêtement qui vient d'être refait avec beaucoup de gravillons, donc une zone dangereuse. Le cycliste ne va pas apprécier le gravillon non plus, mais une autre difficulté va s'avérer, c'est la réelle difficulté physique de l'itinéraire. Vous pouvez très bien avoir, je ne sais pas, 1000 mètres de dénivelé sur cinq heures de vélo. Ce n'est pas la même chose que 1000 mètres de dénivelé sur une heure de vélo, c'est-à-dire sur la même distance, le même temps passé sur le vélo. Si le dénivelé est très concentré en termes de difficultés physiques, ce n'est plus du tout le même choix. Donc, cette problématique est vraiment spécifique à la clientèle cycliste itinérante. Face au problème dans le segment client, nous avons évidemment les bénéfices qu'attend le client. Et là-dessus, on a évidemment les étapes adaptées qui sont communes avec les itinérants en général, le garage sécurisé, les conseils pour les visites, la découverte du patrimoine, du territoire, de la culture autour, etc. Le confort de la nuit avec un élément supplémentaire, je dirais, par rapport au cycliste, c'est qu'il a absolument besoin de reprendre des forces, peut-être plus qu'un motard notamment ou qu'un autre itinérant, camping-cariste, etc. Il a vraiment besoin de bien dormir pour bien se reposer. Et puis, un facteur différenciant qui est aussi la restauration. La restauration aussi bien adaptée à son effort sportif, mais adaptée également aux horaires. Un cycliste mange tôt, part tôt, se couche tôt. Face à ce segment client, vous avez une proposition de valeur à développer. Alors, face aux aspirations, vous avez des produits et services. Les produits et services, ça va être évidemment une étape vélo-friendly. On parle de confort de la nuit, on parle de restauration adaptée, on parle de ce local sécurisé éventuellement d'un atelier. On va donc parler de cette logistique, atelier, garage, etc., mais aussi lavage qui en fait une différence par rapport à l'itinérance. Proposer un service de laverie rapide de l'équipement, du cuissard, du maillot, peu importe, de façon à repartir avec un équipement qui est frais, qui est propre et qui sent bon, c'est beaucoup plus agréable de faire du vélo quand ça sent la lessive que quand on sent le fenec après cinq ou six heures de vélo. C'est clairement quelque chose qui est très apprécié des cyclistes itinérants. Face à ces aspirations, la proposition, c'est également les conseils avisés. Je vais revenir un petit peu dessus sur le créateur de bénéfices. Les solutions aux problèmes. Les solutions aux problèmes, c'est d'abord des labels. Par exemple, le label accueil vélo sur cette typologie de cyclistes itinérants. Et puis, c'est ensuite, en général, une synergie des acteurs. La synergie des acteurs, ça peut être les acteurs C, d'abord les acteurs publics, si bien sur l'entretien des itinéraires, des pistes ou des routes. C'est sur la signalétique des itinéraires, le signalement des croisements, des aires de danger, etc. L'aménagement des aires de pique-nique, voire d'hébergement quand il n'y en a pas. Et puis, c'est ces transports en commun qui permettent d'arriver ou de repartir vers la gare qu'a choisi l'itinérant, le cycliste. Et puis, ce sont les acteurs privés. Et là, on a une multitude de besoins. Le transport bagage, on l'évoquait jeudi, notamment avec un travail qui est fait et qui doit être poursuivi sur cœur de Bretagne. C'est un élément clairement essentiel. On ne peut pas être cycliste itinérant avec 10 ou 14 kilos dans le dos. C'est matériellement un refus d'obstacle ou un refus de confirmation par la clientèle. C'est les hébergements et les restaurateurs. Et c'est aussi des réparateurs, tout comme les motards d'ailleurs, des réparateurs vélos qui soient identifiés par vous-même. Et puis, en tout cas, facilement joignables et activables. Les éléments, enfin, de créateurs de bénéfices pour ce groupe d'amis cyclistes en itinérance, bien au-delà d'une restauration adaptée, ça peut être une restauration locale et bio. On est très en lien dans l'itinérance cycliste avec le slow tourisme. Donc, c'est vrai que manger bien, manger bon, manger local, c'est quelque chose qui résonne bien et qui permet, encore une fois, de glaner, de gagner cette clientèle-là. Je vous parlais de logistique. Si vous n'êtes pas des pros, alors savoir réparer éventuellement un petit peu quelques vélos, mais en tout cas, savoir qui intervenir et avoir un lien privilégié pour, en cas de pépin, être capable de faire intervenir le réparateur local, même au-delà des heures d'ouverture de son magasin, c'est essentiel. C'est clairement dans ce genre de difficultés que l'itinérant va absolument apprécier et va communiquer en bien sur la destination et sur l'état qu'il a vécu. Encore une fois, parce que si son vélo ne fonctionne plus, ses vacances s'arrêtent. Et là, c'est au-delà d'un problème mécanique, ça devient une catastrophe d'expérience. Et puis, enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les conseils avisés. Je pousserai les conseils avisés avec vos conseils d'experts. Vos conseils d'experts, ça peut être à la fois le coup de cœur, la même chose que les motards tout à l'heure, votre coup de cœur, votre arrêt, votre jolie vue, votre petit coin secret que vous avez envie de partager, évidemment. Et puis, c'est le conseil aussi sur le niveau physique. Alors, si tout le monde ne fait pas du vélo, selon le niveau de votre client, ça peut être aussi essayer de récolter ces informations-là, de façon à apporter le conseil par rapport à l'étinaire que vous, vous connaissez. Ce fameux 1000 mètres de dénivelé, est-ce que vous l'avez en une heure ou est-ce que vous l'avez en cinq heures de pédalage ? C'est toujours dans ce moment-là que vous allez pouvoir apporter ce conseil et charge au cycliste de s'en imprégner et de s'adapter, parce que lui se connaît, il connaît sa machine, il connaît sa monture, et il va savoir gérer ça, y compris d'ailleurs face à un imprévu. Comment l'aider dans ce cadre-là ? Ce conseil d'experts-là, encore une fois, même si vous ne l'êtes pas, c'est intéressant d'aller le chercher pour apporter une vraie proposition de valeur. Merci. Voilà, François, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Gilles. Bon, alors, je m'excuse par avance auprès de tous les participants. On va déborder un petit peu après ces heures. On a pris un petit peu de retard. Donc, je vais essayer d'être un petit peu plus synthétique pour la suite. Donc, je voulais vous présenter une deuxième proposition de valeur, qui est celle d'une famille locale, qui, elle, est pratiquante et adepte de base de loisirs énotiques. Donc, on ne va pas rentrer autant dans le détail, peut-être, mais de toute façon, je vous rappelle, vous aurez ce support. Donc, si vous voulez vous en inspirer, bien sûr, libre à vous. Alors, que cherche la famille locale ? Eh bien, elle veut d'abord prendre l'air dans un cadre agréable, faire du sport, se détendre, s'amuser en famille, voilà, se faire plaisir et puis, si possible, manger sur place, alors, soit avec un pique-nique, soit avec une petite prestation à grignoter, à acheter et pouvoir, pourquoi pas, passer une à deux nuits dans la base de loisirs au bord de l'eau. Elle peut, par contre, craindre, parfois, que les activités sportives soient dangereuses pour les enfants, qu'elle s'élève à un coût trop élevé pour l'ensemble de la famille ou que les circuits soient parfois un peu longs et fatigants. Les bénéfices qu'elle espère, c'est d'avoir sur place, pourquoi pas, une restauration locale, bio, petite échoppe, des hébergements, un hébergement qui soit adapté et sécurisé. Oh là, il y a un souci, là. Il y a un souci de copier-coller, on dirait. Oui, écoutez, je suis désolée, ça m'a échappé. Donc, ce n'est pas le bon item ici, ce sera corrigé. Il y a eu un copier-coller qui n'a pas fonctionné. Donc, si on passe maintenant sur la proposition de valeur, eh bien, il s'agit là d'offrir de la possibilité de louer du matériel seul, prestation de location seul, ou bien avec un encadrement. Encadrement pour faire une balade à VTT, du tir à l'arc, du cadeau, etc. Le petit snack, on en a déjà parlé. La baignade, surveiller comme il se doit. Et c'est en ça que la base nautique doit apporter vraiment un produit, des prestations de service sans faille au regard des besoins qui sont de l'autre côté chez les aspirations des clients. Le petit gîte de groupe peut être une bonne idée avec des petits dortoirs pour répondre aux besoins des familles. Les solutions aux problèmes éventuels qu'elle peut se poser, donc c'est bien sûr une baignade surveillée avec vigilance. Il peut y avoir des solutions en termes de prix créés, notamment par exemple avec la création d'un pass découverte journée multi-activité. Ça, ça pourrait vraiment répondre à lever les freins d'un coût trop élevé par famille. Et puis, il peut y avoir également des abonnements saison pour l'ensemble de la famille. Là encore, l'idée étant de fidéliser et de créer une revisite avec ses clientèles locales. Une autre façon peut-être de lever un frein, ce serait de proposer une navette de retour pour des activités en allée simple. Et enfin, dernier lieu, les cerises sur le gâteau, on va dire les créateurs de bénéfices qui peuvent faire la différence avec une activité loisir de proximité, la base de nautique située à 50 km, etc. Eh bien, si dans votre proposition de valeur, vous créez des bénéfices supplémentaires et pas seulement juste ce qu'on attend d'une base de loisirs, eh bien là, vous allez très certainement gagner des clients. Ça peut être, par exemple, des jeux de piste, du géocatching. Ça peut être un parcours faune-flore. Ça peut être des animations thématiques, des soirées d'observation des astres, des offres couplées avec des sites de proximité. Je pense là précisément au lac de Guerlédan qui organise des packages avec l'abbaye de bon repos, des packages sport et patrimoine. Ça, c'est des idées très intéressantes à développer. Toutes les offres couplées sont facteurs de valeur, créatrices de valeur. Et puis, ça peut être également une salle pour les réceptions, pour accueillir des réceptions privées, par exemple, des fêtes d'anniversaire ou des choses comme ça. Et pourquoi pas une petite aire naturelle de camping, propre, orientée éco, etc. Ça, c'est de nature à déclencher, à apporter davantage de valeur dans sa proposition de valeur. J'espère que ça a été clair. C'est un petit peu la course. Je voulais quand même vous partager un concept qui s'appelle l'économie d'expérience comme source de création de valeur. Alors, ce n'est pas nouveau. Ça date d'une vingtaine d'années. À l'origine, Joseph Pine et James Gilmore, qui sont les auteurs d'un livre qui s'appelle The Experience Economy. Alors, j'ai résumé en une phrase. Les entreprises doivent aujourd'hui proposer à leurs clients de vivre des événements mémorables. Et ce sont les souvenirs eux-mêmes qui deviendront le produit, l'expérience. Alors, évidemment, ça se fait en plusieurs étapes. La première étape fut l'économie agraire. Là, j'ai pris un exemple. Évidemment, vous l'avez reconnu, le café. On part du produit brut. L'économie agraire, c'est les grains de café. Ensuite, la deuxième étape, c'est la transformation du produit. Donc là, on produit fini. On est avec le paquet de café. C'est l'économie dite industrielle. Ensuite, nous entrons dans l'économie de service. Cette économie de service, ça pourrait être le petit expresso qu'on va déguster au Troquet-du-Coin ou bien le paquet de café qu'on va acheter avec les conseils d'un spécialiste dans une brûlerie locale. Et le stade ultime, c'est l'économie d'expérience. Donc là, je vous ai pris deux exemples qui vont sans doute vous parler. On peut voir la même chose à plein de niveaux. Là, j'ai pris l'exemple du café parce que ça parle à tout le monde et c'est universel, on va dire. Là, en l'occurrence, l'expérience ici consiste à aller dans une hacienda dans la vallée du café en Colombie. Donc, c'est une vallée qui est magnifique, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et se promener dans la propriété avec le propriétaire de l'hacienda, participer à la récolte et à la transformation, apprendre à déguster le café, comme on le ferait pour une dégustation de vin. Voilà, on est là vraiment et vivent dans une hacienda colorée, festive, etc. Donc, vous imaginez déjà l'expérience globale que l'on peut vivre avec ce type de prestations. Donc, on est quand même assez loin de juste la consommation de prestations de services. On est là au cœur du tourisme expérientiel. Un autre exemple plus près de nous, avec Starbucks, l'enseigne Starbucks, qui propose de vivre une expérience, sa promesse, c'est de vivre une expérience particulière, et pas seulement de boire un café. La chaîne propose en effet de faire déguster des cafés qu'elle a sélectionnés elle-même, qu'elle a torréfiés, qui ont été torréfiés par la maison, et en accordant une place importante à la personnalisation de la relation avec le client, et en offrant de même un lieu propice à la rencontre, dans un cadre agréable, etc. Donc, au Starbucks, cette expérience se valorise bien plus que le prix d'un simple expresso, vous le savez, si vous y êtes déjà allé. Donc là, en fait, ce qui est intéressant avec ce schéma de proposition de valeur, d'économie d'expérience, c'est que pour vous, professionnels, l'expérience, c'est une source de différenciation. Vous le voyez ici à la verticale, un produit indifférencié, un produit où on est dans une économie de marché très compétitive et un produit différencié. Plus on est dans l'expérience, plus on est différencié, et moins on ressemble aux voisins. De la même façon, plus on est différencié, plus on est dans l'expérience, et plus on peut, c'est une création de valeur pour celui qui en est l'auteur, et donc on peut créer de la valeur pour générer du bénéfice supplémentaire. Si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, rapidement, et après, je passerai la parole à notre témoin du jour, notre deuxième témoin du jour. Donc là, il s'agit donc d'évoquer rapidement les cinq principes d'une expérience réussie. Il s'agit de la thématisation. En premier lieu, la thématisation, elle permet d'organiser les impressions et de faire en sorte que l'histoire que vous proposez dans votre offre, dans votre expérience, elle soit cohérente. On est en immersion, on est en cohérence, les sens, on harmonise les impressions avec les éléments positifs, et par contre, on fait en sorte d'éliminer les éléments négatifs. Une expérience qui la caractérise également, c'est qu'elle est facteur de souvenir. Et il faut favoriser tous les instants propres à la mémorabilité. Donc, effectivement, Gilles parlait des petits clins d'œil, des petits endroits que vous pouvez faire pour créer du souvenir ou pour favoriser le partage, faire en sorte que aussi certains lieux soient instagrammables et créer du lien. Et en plus, en dernier lieu, ce qui est fondamental dans l'expérience, c'est l'engagement des sens. Plus les sens seront engagés, sollicités, et plus l'expérience sera source de mémorabilité. Voilà. Donc, si vous êtes intéressés par cette approche d'expérience, de tourisme expérientiel, dites-le nous. On est en train de travailler, on va commencer un travail de fond sur la destination Coeur de Bretagne. Et on souhaite valoriser les prestataires qui souhaitent s'engager dans cette voie-là parce que cela répond vraiment à des besoins de marché. Ça me permet de faire la transition avec justement une témoin et actrice d'une expérience bretonne en la personne de Claire Prieur qui est une apicultrice à la Fontaine Hermète qui va nous présenter son activité et la façon dont elle a adapté sa proposition de valeur aux cibles de clientèle à qui elle s'adresse. Claire, est-ce que vous nous entendez ? Oui. Est-ce que vous m'entendez en retour ? Très bien. Bon, super. Voilà. C'est mon premier Zoom. J'ai déjà fait Google Meet. Donc voilà, maintenant, je suis une experte. Alors, je suis ravie en fait de partager un peu notre expérience. Vous m'entendez toujours ? Très bien. Oui, on entend bien. Par contre, je n'arrive pas à activer votre vidéo. Mais on vous entend très bien. C'est principal. Oui, je ne sais pas si c'est vraiment… J'aurais bien voulu montrer mon visage, mais je ne sais pas si c'est un peu sombre chez moi. Bon, en tout cas, voilà. Le partage est essentiel. Nous, en fait, on a une ferme familiale qu'on a créée depuis 2015. On a ouvert nos hébergements. C'est sûr que c'est un partage de passion. Déjà, voilà, on s'est donné confiance dans nos… Oui ? Excusez-moi, Claire, une seconde. Oui ? En fait, Orlan, c'est la slide d'après pour l'intervention de Claire. On a été coupé. Normalement, maintenant, vous pouvez activer votre vidéo. Je vous ai changé de paramètres. Orlan ? Oui. Voilà, super. Merci. Ah, ben, génial. Et voilà, et on vous voit. Tout est bon. Bon. Allez, eh ben, on va être efficace. C'est magnifique. En plus, il y a petites alvéoles. Du coup, voilà, ça a été un projet, on va dire, un peu progressif pour mener à cette expérience et à, on va dire, cibler de plus en plus proche les gens qu'on voulait recevoir. C'était, enfin, pour aller dans le vif du sujet, on voulait se destiner à soit un public de couple entre 25 et 60 ans qui cherche le ressourcement, l'insolite, manger bio et local. Et puis, des gens qui soient dans une envie de découverte de la nature ou qui soient carrément une envie de lien direct aux abeilles. Donc, ça, on y est arrivé avec la création de notre hébergement insolite, mais on avait déjà mis un petit peu ce terreau en place pour répondre à ce créneau. Et après, on a aussi l'envie d'attirer des familles ou en tout cas un modèle petite famille. On n'est pas du tout sur un hébergement de groupe et avec une expérience ou un partage d'expérience de grands groupes. Alors, on veut que ça reste quelque chose d'exceptionnel, que les gens se sentent privilégiés, qu'il n'y ait pas un enchaînement des choses. Donc, là, on avait une vision très claire de on accorde du temps aux gens, mais on le fait vraiment et on est avec eux et pas avec deux minutes. Hop, et puis voilà, toc, c'est terminé à telle heure. Non, on essaye aussi d'aller vers une expérience où on prend le temps. Et ça, c'est un peu le mot d'ordre sur notre hébergement. Du coup, je regardais un petit peu ce que Françoise m'avait donné un peu comme fil conducteur. Donc, pour les familles, on allait vers les activités sur place aussi. C'est important, surtout en ce moment, vu l'actualité. C'était vraiment de développer le maximum de ne pas reprendre le véhicule, essayer de faire beaucoup d'activités sur la ferme, assez variées, avec nous ou en autonomie. Donc, c'est même, cette année, ça aboutit même à un parcours en thème aussi avec les abeilles et la nature pour que les enfants et en famille aillent faire un petit parcours de jeu sur la thématique. Et puis, il y avait toujours la notion de bien manger, donc se mettre en réseau aussi avec les producteurs. C'est-à-dire qu'on est producteur, mais on fait partie d'un ensemble et ça redonne encore plus de valeur à notre projet. Donc, ça, c'est une recherche absolue. Et puis, je vois la petite bulle du bain nordique. Donc, c'est le bain en bois, là, sur l'image en bas. Ça, ça a été vraiment un atout aussi, je dirais, insolite de bien-être. Bien qu'au début, sur les deux premières années, les gens voyaient, c'était chouette, mais bon, on n'avait pas encore vraiment notre public cible. Et puis là, on va dire que cette année, là, c'est l'explosion, c'est réservation presque systématique. Et on a même adapté, en fait, notre produit à un accès famille. C'est-à-dire qu'on ne va pas chauffer l'eau complètement, mais on reste sur une expérience aussi d'essence parce qu'on met aussi des plantes, parce qu'on a tout un lien aussi, plantes et abeilles. Voilà. Et puis, je ne sais pas après de quoi je pourrais enchaîner sur le questionnement, sur la création peut-être de cette expérience bretonne. Oui, peut-être, effectivement. Est-ce que le CRT, il y a un cahier des charges assez rigoureux ? Bien sûr. Voilà. Comment ça s'est passé pour vous ? Alors, ça s'est construit, en fait, il y a quand même quelques années déjà. En cours de… Voilà, on mûrissait un petit peu notre insolite, l'hébergement insolite. Et en parallèle, on voulait mûrir cette animation. Au début, on faisait des animations qui étaient, on va dire, ponctuelles. Après, on est allé vers des animations intégrées dans la proposition d'hébergement. Et on voulait aller vers quelque chose, encore une fois, une animation guidée et avec une communication de réseau. Donc, on s'est, nous, rapprochés du CRT et des expériences bretonnes. La première étape, ça a été qu'ils viennent voir et comment ça se passait. Donc, on a fait vivre l'expérience à la personne qui était en charge à l'époque. Et puis, il y a eu un petit peu d'attente. Et puis, finalement, quand on avait l'insolite, tout le projet bien ficelé, le matériel… Alors, nous, on s'est aussi donné confiance sur ça, en faisant nos propres tests, on va dire, avec des cobayes. Et puis, au final, il y a eu après le… Voilà, ça y est, maintenant, c'est le moment. On estime que votre expérience, enfin, votre proposition, elle est mûre. Alors, regardez le cahier des charges. Donc, voilà, on a regardé ensemble. Il y a eu un temps de réflexion et de rédaction parce qu'il faut aussi soi-même se dire… Voilà, il faut être quand même assez structuré pour que les gens sentent que c'est bien encadré. Donc, d'où le cahier des charges aussi qui est important parce que les gens, ils ont besoin aussi de sentir une sécurité parce que c'est quand même là pour le coup des abeilles. Donc, on est sur un animal qui peut, pour certaines personnes, faire un petit peu peur. Mais le cahier des charges et le fait d'être chapeauté par l'expérience bretonne du CRT, ça a donné de la valeur et de la confiance. Après, il y a eu des échanges, en fait. Ça n'a pas été remplissé ce cahier des charges. Et puis, oui ou non, vous êtes validés. Ça a été un travail d'aller-retour. Voir aussi une nouvelle visite aussi et puis voir comment on avait travaillé justement l'enchaînement entre l'accueil, l'explication de ce qui va se passer, la mise sur le terrain, le temps aussi de proximité avec les animaux, de laisser le temps aux gens. C'est-à-dire que lors de cette expérience, on ne va pas forcément parler tout le temps, mais c'est aussi un temps où les gens ont besoin juste de sentir ce qu'ils sont en train de faire. Donc, il y a aussi une participation. Donc, les gens font vraiment quelque chose. Ce n'est pas juste passif. Donc, ça, c'est très important aussi. Et après, il y a un retour. C'est-à-dire que les gens, il faut leur laisser le temps aussi de réaliser ce qu'ils ont fait, puis d'en parler entre eux. Puis, voilà, on a fait ça. On est ensemble. Parce que la plupart, c'est un couple ou une famille même avec des enfants. Et après, il y a le côté... On finit toujours par du sensoriel aussi avec la dégustation. Donc, on a un temps un peu d'explication technique, mais on finit quand même par cette émotion, par cette mémoire gustative et olfactive. Et c'est hyper important. Et ils repartent avec un souvenir aussi, soit un petit pot de miel, soit une bougie. Donc, c'est quelque chose aussi, un objet qui va leur laisser un souvenir pour l'après, quand ils rentreront chez eux. Et avec un diplôme pour les enfants, comme ça, ça formalise un petit peu les choses. Et la fierté d'avoir fait ça, voilà. Regardez les copains, j'ai fait une expérience. C'était incroyable. Et donc, voilà. Et ça, la transmission, après, elle se fait... On a déjà eu, en fait, des gens qui ont vécu, soit juste l'hébergement et d'avoir les abeilles tout autour, parce qu'il y a une... On ne l'a pas précisé, mais il y a une vraie ruche, en fait, dans notre hébergement, déjà. Donc, c'est déjà une expérience en soi. Et puis, après, ceux qui font l'hébergement, plus l'expérience sur le terrain, avec deux heures de temps, avec l'apiculteur, ben là, les gens, ils ont... Ça marche à 100%. Bouche à oreille. On a déjà eu des gens qui sont venus en retour de ça. Donc, voilà où on en est. Et c'est une année très prometteuse, parce que là, on est presque débordés sur les demandes. Donc, ça peut aller très, très vite. Écoutez, je pense que c'est déjà... Vous nous avez déjà dit beaucoup de choses et pour un petit, je pense pas mal de monde. Si je vais... Je suis passionnée. Un petit résumé. C'est vrai que j'ai retenu quelques mots-clés. Laisser le temps. Laisser le temps aux gens de s'imprégner du lieu, de faire la rencontre, d'échanger entre eux, de s'enrichir de l'expérience qu'ils vivent. Être acteur. Il faut absolument, dans le cadre d'une expérience, faire agir les visiteurs que vous accueillez. Et puis, effectivement, la notion de souvenir est importante. Et puis, le sensoriel omniprésent, évidemment, quand on travaille sur une activité à la ferme comme la vôtre. Bien sûr. Donc, écoutez, moi, je suis ravie de votre intervention. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? On arrive à la slide d'après, qui est, justement, y a-t-il des questions ? Donc, s'il y en a, c'est le moment. Oui, on a une question de Laurence, du coup, qui nous dit que, voilà, dans son hébergement, elle a plusieurs lits clos. Et elle se demande si une nuitée dite 1900 pourrait être une expérience insolite, intéressante et à travailler pour faire une expérience aux touristes. Ah, complètement. Quelqu'un veut réagir ? Moi, je veux bien. D'accord. C'est clair. Du coup, alors, je vais un peu… Peut-être dans le vide du sujet, je dis oui à 100 %, sachant que Poules Fétan, qui est juste au sud de chez nous, à Peuerdut, cartonne sur, justement, cette année 1850-1900. Et d'autant plus, si elle est prête à se mettre aussi en accueil avec un costume où elle permet les gens aussi de se costumer. Alors là, ils vont jusqu'au bout des choses. J'ai même aussi un retour d'expérience de collègues qui faisaient une chambre d'hôte médiévale et qui étaient débordées de demandes parce qu'il y avait vraiment cette immersion de A à Z. Donc voilà, en tout cas, sur le retour constaté par des collègues. Je pense qu'on peut aller encore plus loin parce que l'idée est excellente. Mais on a à proximité la route du lin, quelque chose qui était extrêmement mis en valeur au niveau des ADN-1900. Et au-delà, je pense que l'après-midi ludique pour voir comment on travaillait le lin, comment il était battu, comment le réutiliser, comment il était cardé. Et je pense qu'on peut aller au-delà. Le repas thématique dans la soirée avec la pomme de terre, avec ce qu'on vivait à l'époque. Et si en plus, avant la nuit, dans le lit clos, on peut avoir la veillée, je pense que là, on a dans l'expérience le côté cœur de Bretagne, mais alors à l'excellence. Voilà, on tient le concept de la prochaine expérience en cœur de Bretagne. Je viens demain. Une idée à travailler. Du coup, on note. Et comme on l'a dit, si vous souhaitez aussi travailler sur des expériences, n'hésitez pas à le signaler du coup dans le chat. Et nous, on reviendra vers vous pour la suite du coup du travail qu'on est en train de mener et le développement de ces expériences sur la destination. Merci beaucoup, Claire. Merci, Claire. Merci. Alors, écoutez, on va terminer par quelques bonnes pratiques. Exemple inspirant. Bon, là, c'était déjà très inspirant, tout ce qu'on s'est dit. Étant donné qu'il est tard et qu'on a bien débordé, on va... Alors, de toute façon, encore une fois, vous aurez la présentation. Je voulais quand même vous citer deux exemples de bonnes pratiques identifiées en chambre d'hôte et gîtes. à commencer par le domaine de Meros, qui est la Plonevé, le Faou, le Fou. Excusez-moi, encore une fois, si je ne parle pas, le Breton couramment. Donc, ce sont des gîtes et hébergements de charme insolites. Donc, il y a des cabanes dans les arbres, il y a des roulottes, il y a des suites de prestige avec un positionnement très haut de gamme, avec piscine intérieure, privative, chauffée, des saunas, etc. Et là, la promesse, puisqu'on parlait de ciblage, là, la promesse, c'est l'enchantement. On promet l'enchantement et le confort pour un souvenir inoubliable. Donc, ça me permet de faire aussi le lien avec ce qu'on vient de voir juste après, sachant que leur cible prioritaire, c'est effectivement des couples en anniversaire, de mariage, etc. Mais pas seulement. Et que c'est quand même un positionnement au cœur de la vallée de Lône qui est assez intéressant. Voilà, qui peut, en tout cas, s'adresser à une clientèle bien particulière. On a un deuxième exemple ici que je voulais vous partager qui s'appelle, alors qui est un petit peu plus loin d'ici, qui est de l'autre côté de Rennes, la Belle Verte. Donc là, il s'agit d'écolodges intégrés. Donc, vous le voyez, avec les terrasses, les toits végétalisés, mais semi-enterrés, des maisons insolites, semi-enterrés. Et donc, dans le cadre de ces hébergements, de ces écolodges, de nombreuses activités, bien-être et ressourcements sont proposées. Des massages, du yoga, de la méditation, encore une fois, le bain nordique, et également des cours de cuisine, des randonnées avec des ânes, des prêts de vélo, le tout étant totalement en cohérence avec la démarche 100% éco-responsable de cet établissement, qui est donc labellisé écologie, je crois. Écologie européenne. Oui. C'est ça, hein ? Oui. Voilà. Je vous donne deux petits sites web que je trouve intéressants où vous pouvez, si vous êtes un hébergeur, trouver de l'inspiration. Il s'agit de va-au-vert.fr qui se veut être la plateforme, c'est récent, mais ça prend vraiment de l'ampleur, qui se veut être la plateforme de référence en termes d'hébergement éco-responsable. Et un deuxième site internet qui s'appelle, une deuxième plateforme qui s'appelle Abracadaroum, qui lui est spécialisé dans les hébergements insolites. Voilà. Donc, vous pourrez aller naviguer et trouver des idées de l'inspiration. On est au cœur du sujet. Bonne pratique maintenant en matière de prestataires de loisirs et d'activités. Alors, il y en a beaucoup. Donc, ce choix est forcément arbitraire. J'en ai déjà un petit peu parlé lors du premier webinaire, mais je trouve intéressante et assez insolite, pour le moins, avec l'idée de faire visiter un refuge pour loups, celui de Quatfure, à l'Escouade Quarec. Donc, non seulement, cet établissement recueille les loups, mais par contre, il ne fait pas de reproduction. C'est un véritable refuge pour animaux qui leur sont confiés. Ils sont très orientés, valeurs, respect, bien-être animal. Donc, on est totalement en phase avec l'éco-responsabilité aussi. Comme je le disais, c'est le seul refuge pour loups en France ouvert au public, avec quand même 5 000 visites par an, dont à peu près 5 000 scolaires. et ils proposent, on parlait de la thématisation tellement importante lorsqu'on propose une expérience. Ils proposent des visites sous forme de balades. Bien sûr, il y a de l'observation dans l'enclos. On ne marche pas de loups pour essayer d'apercevoir les loups. Il y a un parcours pédagogique avec des petites signalétiques qui donnent des informations sur l'alimentation, sur tout ce qui a trait autour de la vie des loups. Et puis, on peut contribuer à assister à l'alimentation des loups, à leur donner en main propre, évidemment. Et également, voir comment est faite une tanière. Tout ça, c'est... En plus des loups, il y a une terrasse observatoire avec une vue panoramique magnifique pour observer les cervidés. On est encore une fois dans l'immersion. C'est cette notion d'immersion qui est importante dans cette expérience-là, dans cette expérience-là, en plus le fait d'être complètement atypique. Un autre exemple, donc je vous ai également rapidement parlé. Alors, c'est un établissement qui est ouvert depuis peu, qui s'appelle la ferme Mazadou, à Bulat-Pestivien. Et là, en fait, ils ont conçu deux séjours, dont un qui est particulièrement orienté séjour slow. Juste en quelques mots, ils proposent sur quatre jours un concept global aussi. Et j'ai trouvé que les propositions qui sont faites sont assez cohérentes. D'abord, si vous arrivez en train à la gare d'à côté, eh bien, on va vous chercher, on vous propose d'aller vous chercher en calèche. Donc déjà, vous êtes dans le rythme slow et vous intégrez l'établissement lentement en observant son environnement, en prenant le temps de cela. Ensuite, vous êtes invité à déposer votre téléphone portable, c'est-à-dire que vous rentrez en digital detox. On vous propose également, dans le même registre, une initiation à la méditation. Pas d'obligation, bien sûr, mais tout le monde, y compris les enfants et les ados, sont invités à participer à une initiation à la méditation. Bien sûr, c'est une ferme. Donc, on est invité, on fait la visite de la ferme, on apporte les soins aux animaux. Et puis, le lendemain, on va faire une balade thématique au moulin à eau d'à côté, suivi d'un atelier fabrication de pain à l'ancienne. Donc, le moulin, comme vous le savez, est servé à moudre le blé. Et donc, voilà, là encore, on a la proposition, la cohérence de la proposition par rapport à l'histoire du lieu. Et enfin, pour les soirées, pour l'immersion locale, ils sont proposés des veillées comtées ou bien musicales. Et enfin, ce qui concerne l'hébergement, là, on propose du glamping, donc, qui est dans l'air du temps, puisque on apporte à la fois l'immersion dans la nature, sans pour autant renoncer à un minimum de confort, sachant qu'ils ont aussi des yourtes dans cette ferme-là. voilà. Donc, un petit exemple que je trouvais intéressant à vous partager. Encore une fois, c'est un établissement récent qui demande à être développé, mais qui peut être aussi inspirant parce que je trouve qu'il y a une jolie thématisation. D'ailleurs, qui pourrait correspondre à notre couple, notre couple amateurs de slow, d'Angers, de l'écology, de l'éco. Bref, je ne trouve pas mon mot, mais vous m'avez compris. Pour terminer rapidement, je laisse la parole à Régis qui va nous parler des bonnes pratiques en matière de restaurant et comment on fait en période de crise pour garder le contact, être visible et continuer un minimum à travailler. L'objectif, la résilience et ne pas attendre que ça tombe du ciel. J'ai beau faire partie d'une chaîne au niveau de la partie hôtel et au restaurant, nous sommes indépendants et franchisés de fait, c'est notre boutique qui a besoin de se réinventer. La ville de Pontivy a mis en place, tout comme ça a été le cas à Vannes auparavant, l'opération Place au Resto. Le lundi matin, jour de marché, une cabane façon marché de Noël mise à disposition des restaurateurs pontiviens pour présenter leur offre de vente à emporter au choix sur inscription. Nous, notre identité, notre image, c'est le grill. Résultat des courses, on trouve dans l'équipe un barbecue à gaz correspondant. On propose notre plat signature, l'endouillette au grill avec la pomme de terre au four et sa petite crème ciboulette qui va bien, la tarte aux pommes. Bref, en tous les cas, on a voulu garder notre identité, la présenter différemment en se réinventant. On a voulu conserver, c'était notre principal objectif, c'était de garder du lien avec les clients pour leur montrer qu'on était toujours là de manière à pouvoir rester présent dans leur tête. Deuxième opération, même principe, rebelote pour la journée de la femme. Qu'est-ce qu'on a fait ce jour-là ? On a un peu changé le menu, mais on a offert une rose à toutes les dames qui venaient chercher leur menu ce jour-là de manière à valoriser certaines choses. Il suffit, je pense, dans l'esprit de ce qu'on veut apporter sur le plan expérientiel. Une fois qu'on a trouvé notre identité avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est de chercher à trouver le concept pour le développer et d'essayer d'avoir cet esprit de toujours résil... de ce qu'on appelle la résilience aujourd'hui, de se réinventer, d'apporter de nouvelles solutions pour pouvoir continuer à vivre et à être présent. La deuxième étape après l'opération Place au Resto, c'est le déplacement de ces mêmes plats dans les supermarchés de manière à ce que on continue à garder cette présence auprès des clients. Donc là, c'est plus au niveau du marché, c'est au supermarché où le client peut toujours aller chercher son plat et c'est une opération qui a été mise en place à Vannes et à Pontivy également. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions, Régis. Eh bien, écoutez, on a encore un tout petit temps de questions-réponses et puis sinon, on enchaîne directement sur les prochains rendez-vous. Est-ce qu'on a des petites questions, Orlan ? Non, il y a certaines personnes qui ont manifesté leur intérêt pour travailler sur des expériences, donc on reprendra contact avec elles par la suite. Sachez que vous pouvez aussi nous envoyer des mails ensuite pour nous faire part de votre intérêt pour cette démarche. Eh bien, c'est parfait. Donc, les prochains rendez-vous, le prochain, c'est jeudi. donc là, ce sera David Paquet qui va donc vous présenter, alors là, ce sera un peu plus économique, on va dire, c'est les façons dont vous pouvez revoir votre modèle économique, réduire vos charges, accroître vos revenus, il a des exemples, il a bien sûr plein de tableaux à vous montrer, il a des cas concrets, donc ça peut être intéressant d'y participer. ne serait-ce que pour avoir un échange et un avis de sa part, si vous avez des questions à lui poser. Et le tout dernier séminaire aura lieu jeudi 8, donc il sera animé par Gilles en collaboration avec David. Et donc là, il sera question de stratégie de commercialisation et de plan de communication. Voilà, merci à tous pour votre écoute en espérant que le webinaire vous a plu et à bientôt. Merci à tous pour votre participation, on s'excuse pour les petits problèmes techniques qu'il y a pu avoir. Voilà, comme on l'a dit, on reste à votre disposition si vous avez des questions sur la présentation qu'on a pu vous faire et tous les documents vous seront envoyés, comme ça vous aurez les outils aussi pour adapter ce qu'on vous a présenté à vos structures. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. On vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir à tout le monde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Merci, au revoir.